Pour des raisons, au départ militaire, l'Angleterre et la France ont développé des gînes de retraitement. La plupart des autres pays ne l'ont pas fait. Et dans ces pays, dans certains d'entre eux en tout cas, le gouvernement ou les autorités de sûreté ont lié de donner l'autorisation de fonctionnement des centrales nucléaires, à condition que la question des déchets soit... On l'a créé au moment de la conférence d'Orio sur le climat en 1992, et de dire que les obstacles, les pollutions, les atteintes à l'environnement, en particulier l'émission de gaz à effet de serre, nous obligeaient à changer, à modifier et changer profondément le système énergétique, et que c'était, au lieu du climat change, c'était une chance de développer une nouvelle civilisation énergétique, disons. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans ce bureau d'études, et puis, à titre plus honnête comme consultant, sur toutes les mêmes questions, surtout sur l'efficacité énergétique, à l'international, enfin, dans je ne sais pas combien de pays, mais surtout, après 90, dans les pays de l'Est, puisque c'était l'élection en Russie, tous les pays de l'Europe de l'Est, dans les pays de la Méditerranée, et récemment, plus récemment, en Chine. Voilà. Et donc, actuellement, je suis surtout actif sur ces questions dans le cadre de l'association Global Chance. Donc, ces quatre... l'article qui vous a été distribué a été écrit par quatre membres, justement, de Global Chance. Il n'y a jamais de suite qu'ils sont présidents, et les trois autres, qui sont des gens qui viennent, qui ont pareillé dans le cadre, justement. Voilà. Donc, je serais très content de répondre, dans la mesure de mes moyens et connaissances, à vos questions. Oui. Bonjour. Faut-il restreindre... Ah, qui vous dit ? Bonjour, je suis en permanence, je m'appelle Élise. J'aimerais savoir, après avoir lu votre article, s'il faut restreindre les productions électronucléaires, sachant que les activités nucléaires sont utilisées dans le domaine médical et de la recherche. Alors... Si vous voulez, le gros... Le gros de l'utilisation du nucléaire, c'est 95 ou 99 %, c'est quand même la production d'électricité. Et c'est là-dessus qu'on peut se poser la question de la pertinence ou non, de continuer, ou d'en faire plus ou d'en faire moins. Les applications médicales, ce sont des réacteurs de taille beaucoup plus petite, qui sont pas loin de type de réacteur de recherche, et ça représente très peu. Donc, quand on prend des positions critiques par rapport à la production d'électricité nucléaire, on s'adresse aux centrales nucléaires, aux besoins et aux risques de ces centrales, et on met pas forcément en cause les réacteurs de recherche qui produisent des produits radioactifs utilisés dans la médecine, sauf quand, c'est le cas du réacteur Osiris à sa clé, quand ils sont âgés et que la sûreté n'est plus assurée. Et l'autorité de sécurité nucléaire a décidé qu'il fallait arrêter Osiris. Alors, dans la mesure où on n'a pas fait tellement d'installations dans l'emplacement, ça veut dire qu'il faudra s'adresser ailleurs, à d'autres réacteurs, en particulier aux Pays-Bas, mais aussi on peut fabriquer des produits radioactifs utilisés par la médecine, en utilisant des accélérateurs, c'est-à-dire sans développer des réacteurs. Et si vous voulez, c'est une partie très petite de l'ensemble, disons, de l'industrie nucléaire. Ça répond à la question ? Oui, merci. Merci. Je m'appelle Johan, je suis en second cadre en section internationale allemande. Et je voulais savoir ce qui explique la divergence de stratégie adoptée pour le combustible radié. Donc, par exemple, entre le retraitement en France et au Royaume-Uni, et par exemple, le stockage dans des piscines aux États-Unis, en Allemagne et en Corée du Sud. La plupart des pays, vous avez le réacteur nucléaire, en sortant, vous avez des combustibles radiés, qui sont très, très radioactifs, et d'ailleurs, chauve, parce que c'est un radio qui est écrite à chaleur. Et donc, de toute façon, tout le monde met, à la sortie du réacteur, ils mettent dans des piscines. Tous les réacteurs. D'ailleurs, il y a un problème actuellement avec Taïwan, c'est que les piscines, les réacteurs sont pleines, et donc ils ne savent plus quoi faire avec leurs trucs. Donc, tous les réacteurs au monde, toutes les centrales nucléaires, à côté d'un réacteur, il y a une piscine. Il y en a deux, d'ailleurs, il y en a une qui est temporaire, et puis après, dans une qui est une piscine de stockage. Alors, la plupart des pays au monde, et en particulier les États-Unis, puisque c'est eux qui ont le plus grand nombre de réacteurs, ils ont 104 réacteurs de centrales nucléaires. Le deuxième pays, c'est la France, avec 58. Le troisième, c'était le Japon, avec 54. Actuellement, c'est zéro. Il n'y en a aucun qui fonctionne, après l'accident de Fukushima. Mais la plupart des pays, c'est-à-dire les États-Unis, l'Allemagne, la Corée, gardent les combustibles irradiés dans des piscines, et commencent à développer des stockages à sec, c'est-à-dire on ne touche pas aux combustibles irradiés, mais on les met dans des conteneurs. On les sort de l'eau, ou peut-être à un certain temps, 2, 3, 4, 5 ans, enfin ça dépend, et on les garde, il n'y a pas de retraitement. Alors, le retraitement a été développé au début, pourquoi pas ? Pour traiter, pas pour la question des déchets, mais pour la production du plutonium. Et même les premiers réacteurs ont été des réacteurs dont l'objectif était de produire du plutonium pour les applications militaires. Donc, on a développé le retraitement pour ça. Et puis après, il y a un nombre de pays. Au début, pratiquement tous les pays se sont dit, « Bien, on va continuer à retraiter pour produire du plutonium. » Essentiellement, alors, pour la voie militaire, ça pouvait continuer, mais pour la voie civile, c'était pour développer des surgénérateurs, c'est-à-dire des réacteurs à combustible plutonium. Alors, ça a commencé aussi aux Etats-Unis, mais le programme des surgénérateurs était un désastre, donc ça a été complètement arrêté. Ça a commencé en Angleterre, même chose, complètement arrêté. Au Japon, ils en font souviens qu'ils ne fonctionnent pas non plus. Et essentiellement, ce sont les Anglais qui ont fait un programme qui n'apparaît aussi non plus. Essentiellement, c'est les Français et les Russes qui ont continué. Et les Français, on sait, avec Rapsotti, Fénix et Super Fénix. Et donc, le plutonium, le retraitement devenait de la production de plutonium. D'ailleurs, l'usine de la Hague en France qui produit, qui retraite les combustibles radiaires s'appelle UP2 et UP3. et UP, c'est l'usine plutonium. Donc, c'est clair que l'objectif, c'est la production du plutonium. Et donc, vous voyez, c'est pour une stratégie de surgénérateur qu'on a continué à faire le retraitement. Mais cette ligne ne s'est maintenue que dans un petit nombre de pays. Et finalement, il n'y a plus que dans le monde occidental, il n'y a plus que la Russie qui le fait, et plus que l'Angleterre et la France. Alors, l'Angleterre, l'usine de retraitement est dans un état épouvantable et elle va s'arrêter dans quelques années. Donc, il est probable qu'ils arrêteront le retraitement. Donc, c'est essentiellement la France qui continue, bien qu'il y ait arrêté le surgénérateur. Le super-phémique, ça a été arrêté définitivement en 1998. Et il y a une continuation du retraitement en produisant du plutonium que l'on utilise sous la forme de MOX, combustible oxyde-uranium plutonium, pour les réacteurs à eau. Ce qui pose un certain nombre de problèmes, d'ailleurs, puisque ces combustibles MOX sont beaucoup plus radioactifs et beaucoup plus chauds que les autres. Donc, il faut qu'ils restent beaucoup plus encore en piscine. Et après, on les stocke. Dans d'autres piscines, parce qu'on ne les retraite pas. Donc, vous créez un système dans lequel vous avez quand même une accumulation de divers types. Même en France, on a encore des combustibles iradiées parce que tous ne sont pas retraités et ne le seront probablement pas. On a un stockage énorme de combustibles iradiées à l'âge. On a un stockage équivalent à 100 coeurs de l'âge. Parce qu'on les sort des piscines, des centrales nucléaires. On les envoie à l'âge. Une partie est retraitée. Mais actuellement, le stock est quand même de 100 réacteurs. Avec ce retraitement, on produit du plutonium. Avec ce plutonium, une partie s'est accumulée. Donc, on a à peu près 80 tonnes de plutonium à l'âge. Donc, 50 français, on peut dire, mais 30 qui viennent de l'étranger. Puisqu'on a fait des retraitements pour certains pays d'étrangers. Pratiquement, c'est arrêté. Il y a plusieurs retraitements pour les combustibles français. Et puis, on a des combustibles NOx qui, eux, sont stockés, mais pas retraités. Et on a, donc, le retraitement qui met de côté l'uranium à pourri, l'uranium, le plutonium qui est réutilisé ou non, et les produits de fission et les transfuranium. Donc, c'est effectivement deux stratégies différentes. Et actuellement, pour des stockages après la piscine, c'est ce que je vous ai dit, en Allemagne et aux Etats-Unis en particulier, dans ces deux points, ils stockent les combustibles radiés dans des stockages à sec dans des conteneurs qui sont pas drôles. Et ça, ça peut durer plusieurs centaines d'années. Mais la différence de stratégie, ça a été très lié d'une part à l'implication, le développement ou non de programmes militaires et ensuite, le développement ou non de programmes surgénérataires. Ça répond ? Oui, si sur la même question, il y a des questions à poser, vous n'hésitez pas à le remercier. Si ça va, ça va. Bonjour, je m'appelle Max, je suis élève en Terminal. Et voilà, vous parliez des piscines de stockage de la Hague. Et on apprend à la page 19 de l'article qu'on a lu, qu'on a participé, et que la première urgence de l'Agence de Sûreté Nationale, c'est de sécuriser les piscines de stockage, dont celle de la Hague. Et qu'est-ce qui nous garantit justement la solidité des piscines de stockage et leur sécurité, la sécurisation justement des déchets ? Alors, c'est une bonne question. Alors, cette histoire des piscines de stockage, la plupart des gens ignoreaient le fait qu'on parle souvent des réacteurs et on explique à quel point les réacteurs sont hyper protégés puisqu'il y a la cuve du réacteur, il y a le bâtiment, il y a l'enceinte de confinement en béton, enfin bon, donc les réacteurs. Et en fait, pas grand monde se posait la question de l'économie du viradier et qu'est-ce qu'on en fait après, etc. On a découvert, on sait un peu quelque chose d'assez public. Le problème des piscines avec Fukushima, tout d'un coup, on nous a dit, ah ben tiens, il y a la piscine qui est en hauteur, ce qui est le même cas dans la première piscine, en général, elle est en hauteur parce qu'on sort les combustibles par le haut quand on décharge du réacteur et on les met dans une piscine dans la piscine et c'est après qu'on les transfère par un tuyau qui va qui passe dans le sèche de confinement, d'ailleurs, on les met dans la piscine, pas définitive, mais de stockage de longue durée. Et donc, vous avez à côté des l'asseurs, par exemple, Fessenheim, il y a une piscine en hauteur qui est là. Et ces piscines, elles sont pratiquement à l'heure libre, il y a le toit ou je ne sais pas quoi, mais il n'y a pas du tout la même protection que par rapport à la piscine. Ça fait longtemps qu'on savait qu'on disait que par rapport à des agressions extérieures, ça pose des problèmes parce que justement ce lieu de stockage des combustibles irradiées, sur les... À côté des centrales, il peut y avoir deux ou trois cœurs qui sont dans les piscines, mais à la hague, il y a une immense piscine et c'est 100 cœurs. Et les protections sont des hangars, la piscine, un toit d'hangars. Et en particulier au moment de l'éluge de la destruction des tours aux Etats-Unis, il y a eu quand même tout le monde a eu peur d'être un geste de raison qu'il y ait des attentats en utilisant des avions. On a mis des... Comment ça s'appelle ? On a mis des missiles sol-air contre l'âge. Pour justement montrer que vraiment la sécurité était assurée. Bon, c'est complètement idiot parce que comme vous avez des tas d'avions qui... des tonnes d'avions qui passent dans la Manche, il peut encore se dire qu'il y en a un qui a dévié de sa route. Mais bon, on va baptiser tous les avions qui se dévié de la route. Même si on était persuadés qu'il y a une possibilité d'attaque, le temps de téléphoner au premier ministre au président de la République c'est rare. L'avion, il aurait depuis longtemps plongé par la piscine. Donc, on a enlevé les crottables. Ça s'appelait les crottables. Et puis après, comme d'habitude, les choses se calment. Donc, on n'a rien fait sur les piscines. Ils nous ont continué à dire mais les piscines, c'est un problème. Il y a eu des articles sur la piscine de la Hague, etc. Et le problème est revenu avec Fukushima et donc récemment en histoire des drones. puisque ça faisait une zone très radioactive qui était presque à l'air libre. Et donc, l'autorité de sûreté nucléaire avait quand même déjà dit ces choses-là mais de façon moins nette. Et l'un des problèmes actuellement, c'est effectivement si on autorise les réacteurs actuels pour poursuivre leur fonctionnement, il faudrait trouver un système de panclarisation, c'est-à-dire une protection de la piscine qui soit au moins contre les projectiles disons, pas éventuels mais des projectiles qui pourraient percer la piscine et donc créer une camasso. Parce que si vous percez la piscine, l'eau, ce qu'il faut comprendre c'est que les combustibles irradiés qui sont dans la piscine, pourquoi la piscine ? Parce qu'ils sont très radioactifs donc l'eau arrête la radioactivité, absente la radioactivité et deuxièmement ils sont très chauds et donc la piscine doit être en permanence, l'eau doit circuler et l'eau doit rester. Donc si vous, avec un projectile quelconque, vous arrivez à percer la piscine, l'eau s'écoule. Donc il y a plus de rebâtissement et il se produit le même phénomène que dans un réacteur, c'est-à-dire les combustibles commencent à se détruire et donc vous avez les matières radioactives qui vont dans l'air. Donc c'est un très gros problème actuellement de savoir si, est-ce que l'autorité de sûreté exigera que l'ensemble des piscines, des réacteurs soit suffisamment pour protéger et qu'est-ce que l'autre est-ce qu'elle sera enfilée ? En particulier, si on veut poursuivre la vie de l'acteur de 40 ans et qu'il y a un train qui commence à arriver là, est-ce que ça va être une condition qui va être imposée à EDF de baincleriser ou de protéger l'ensemble des piscines et qu'arrivera encore plus ? Parce que quand vous avez une vue d'avion en arrivant, vous voyez l'endroit de la piscine qui est parfaitement détectable. Donc, on peut bien envoyer soit un missile sur le sol soit un droit. Est-ce que c'était votre question ? Je ne sais pas. Mais en tant que piscine, par rapport aux déchets eux-mêmes, il y a des certains défauts sur les piscines et en tant que la solution des piscines, est-ce qu'elle a garantit la sécurité des déchets ? Il y a des défauts. Vous savez, la piscine, c'est un grand bassin en béton et il n'y a pas de pression. Le problème du réacteur, c'est qu'il y a une pression très forte. La piscine, c'est un bassin d'eau avec des combustibles iraniés. Donc, en tant que tel, ça n'a pas d'agression extérieure soit climatique, je ne sais pas moi, un typhon de ce qui est le cas de Koujima, soit une agression humaine. Elle-même, la piscine, ne pose pas tellement de problèmes. Après, il faut regarder dans les détails que de temps en temps, il s'aperçoit que telle pompe n'a pas bien fonctionné, mais ça n'a pas du tout le même degré de rapidité au niveau des risques que dans un réacteur. le problème principal, c'est quand même cette histoire de la protection par rapport à l'extérieur. Bonjour, je m'appelle Arthur, je suis en Terminal. Et je voulais savoir, à travers votre article, vous soulignez l'existence d'une part non négligeable de déchets qui restent entreposés sous des sites de l'industrie nucléaire et je voulais savoir leur impact sur l'environnement et comment on peut empêcher cet impact néfaste. Oui, mais ça, c'est un problème très embêtant parce que, justement, il y a beaucoup de sites dans ce cas-là. Vous avez d'abord les mines, les mines d'uranium puisqu'on a exploité l'uranium en France. Il y a à peu près 200 sites de mines identifiés et puis, sans arrêt, on s'aperçoit que dans tel ou tel visage ou dans tel ou tel région, il y a eu pendant 2-3 ans une exploitation d'uranium et puis, comme le minerai n'était pas prévu, on a arrêté. Et dans certains endroits comme en Corrèze, il y a vraiment des zones qui sont polluées par la question des déminés. Après, vous avez tous les laboratoires, en particulier les anciens laboratoires de la période de Marie Curie, par exemple, et on en trouve pas mal. Au début, on n'a pas fait attention, donc c'est laboratoires enfermés, et puis, on s'aperçoit à côté d'écoles, dans la région parisienne, il y a une école, on s'est aperçu que le sous-sol était radioactif, donc l'école était fermée, les enfants étaient nés ailleurs. Après, on s'est aperçu que la maison qui était de l'autre côté de la rue, qui était la maison du directeur du laboratoire, dans la cave, il faisait des expériences, et donc la maison, le sol, les radioactifs, etc. Donc, il y a beaucoup de lieux qui ne sont pas des grandes installations industrielles où il y a des problèmes. Troisièmement, vous avez les centres militaires du CEA, Val-Duc, Beaujour, dont on a beaucoup parlé, parce que ces centres sont désaffectés, et certains sont désaffectés, et là aussi, à Beaujour, qui est près de Paris, il y a une acoplate qui voulait faire une usine à cet endroit-là, qui avait commencé, je crois, à déblayer tout, et on s'est aperçu que le sol était radioactif, parce qu'il n'y avait des explosions nucléaires, mais il y avait des explosions d'uranium. Alors, ce n'était pas une explosion nucléaire, mais c'était pour voir comment il se comportait, donc il y a de la poussière d'uranium un peu partout, donc il faut d'abord vérifier, avoir des mesures qui vérifient que c'est bien exact, et ensuite, décontaminer, ce qui implique des travaux, des durées, etc. Et puis, vous avez les centres nucléaires, eux-mêmes, qui sont, en particulier, le premier centre de retraitement, c'est Markoule, dans lequel on a retraité, c'est-à-dire, c'est la séparation des combustibles qui étaient issus des centrales à l'uranium naturel graphique de gaz pour la production de plutonium, et là, c'est un désastre au total. Markoule, c'est vraiment, c'est vraiment, il y a des déchets d'un peu partout, il y a une alerte atomique, c'est une douleur, et donc, ça, c'est un boulot, alors, le démantèlement et la dépollution de Markoule a commencé, mais c'est très cher, c'est très long, c'est très compliqué, il faut, en particulier, reconfigurer tous les fûres de déchets, parce que vous savez, on prend des fûres, on met des fûres dedans, on rebouge, et c'est des déchets d'un peu énormément qui ont été crevés, et puis donc, vous devez reprendre ça dans des conditions très difficiles, parce que c'est radioactif, etc. Donc, et ça, c'est vraiment un problème, on se rend compte, si vous voulez, qu'au fur et à mesure, que le passif de tout ce développement de 50, de 60 ans maintenant, ça sera extrêmement lourd, extrêmement onéreux, le démantèlement des installations, le packaging, la mise en conteneur, etc., de tous les déchets radioactifs, ça sera un travail absolument considérable. Il y en a beaucoup, il n'y a pas de travail avec les centres nucléaires et la Hague, c'est vraiment les centres, les centres et les usines de tout un passé qui, quelquefois, est oublié. Et ça, c'est dramatique. Et on s'aperçoit que telle école ou tel machin, que justement, il y avait un laboratoire. On a deux mois, madame. Bon, alors, vous avez en partie déjà répondu à la question par la dernière réponse, mais, donc, en fait, la question, c'était, la Suisse, entre autres, a envoyé son compte du cible irradié dans les usines de la Hague en France et de Célaphide en Angleterre jusqu'en 2006. Et je voulais savoir ce que vous pensiez du danger que ça représentait pour la France, mais vous avez déjà en partie répondu. Et aussi, vous avez dit, en répondant à la question 2, que les retraites des combustibles étaient complètement arrêtées en France. pour les retraitements. Non, non, les retraitements. Alors, donc, pour des raisons au départ militaire, l'Angleterre et la France ont développé des usines de retraitement. La plupart des autres pays ne l'ont pas fait. Et, dans ces pays, dans certains d'entre eux, en tout cas, le gouvernement ou les autorités de sûreté ont lié de donner l'autorisation de fonctionnement pour des centrales nucléaires à condition que la question des déchets soit faite. Parce que les types, ils disaient, moi, je vais faire une central nucléaire, je fais des combustibles radiés, puis après, bon, on verra. Bon, il n'y avait pas de solution. Alors, ces pays, pour dire qu'ils avaient trouvé une solution, on dit, mais nous, c'est très simple, on les envoie soit en Angleterre soit en France puisqu'ils ont des usines de retraitement et voilà, le problème du DG sera donc réglé parce qu'on les envoie dans ces deux pays. Alors, dans ces deux pays et en France en particulier, alors, le Japon, par exemple, et ces pays-là ont financé la deuxième usine de l'Ague. Vous avez une première usine qui était donc une deuxième qui était pour les combustibles français, UP1 et UP2 et UP3 a été construit avec l'argent des pays étrangers qui envoyaient leurs combustibles radiés pour être retraités à l'Ague. Et donc, on a retraité un certain nombre de combustibles radiés de différents pays. La France, en 1991, a fait une loi, je crois que c'est 1991, a fait une loi en disant que, bon, on a des accords de retraite des combustibles radiés étrangers, mais on ne doit pas garder sur le territoire. En France, on doit renvoyer les déchets qui résultent de ce retraitement. Et c'était les fameux... Donc, vous aviez des convois qui allaient, par exemple, d'Allemagne à l'Ague pour apporter des combustibles radiés. Et là, vous aviez des gens qui se mettaient sur les rails, qui s'enchaînaient, etc., contre ce transport. Et puis, dans l'autre sens, il y a des kangrois qui partaient de l'Ague pour amener les produits de fission et les transferamiens vitrifiés sous forme de verre dans le pays grossovaire. Alors, ça a duré un certain temps. Et donc, l'usine de l'Ague a fonctionné puisqu'il y avait des contrats du Japon, des Pays-Bas, de l'Allemagne, peut-être d'autres, mais en fait, la tuisse. Et puis, au bout d'un certain temps, les pays se sont aperçus que de toute façon, tout ça leur coûte très cher et qu'on leur envoyait finalement les produits nitrifiés qui étaient quand même les produits les plus dangereux, c'est-à-dire les produits de fission et les transuraniens. Et donc, petit à petit, les pays ont dit bon, ça suffit comme ça, on va faire comme les États-Unis, c'est-à-dire garder les combustibles iradiens en l'État et déstockés comme j'ai expliqué précédemment. Et donc, petit à petit, tous les pays ont arrêté d'envoyer leurs combustibles iradiens en France. Et donc, l'usine du P3, c'est ça que je dis, on continue à la Hague à retraiter les combustibles français et pratiquement, il n'y a plus de combustibles étrangers. Peut-être que il y en a encore un peu du Puy-Bas, mais c'est minuscule. L'Allemagne a arrêté, la Suède a arrêté, le Japon a arrêté, je crois que c'était les piliers essentiels. Donc, ce marché-là a été perdu justement parce que en fait, on renvoyait, enfin, ce n'était pas la solution en disant, on a réglé le problème des déchets, n'en parlons plus. Chaque pays a un problème de déchets. Bonjour, je m'appelle Ydir et vous soulignez page 18 que les solutions pour éliminer définitivement les déchets, enfin, qu'on n'en a pas en fait, et que même la séparation de transmutation a échoué. Et je voulais vous demander quel était votre avis sur cet échec et comment est-ce que vous voyez les nouvelles recherches qui sont à venir aujourd'hui ? Ben, si... s'il y avait une réponse à la question, la personne qui répond aurait pris nos mêmes. donc... Non, mais ça reste... Ça reste le talent de la fille du nucléaire, cette histoire de déchets parce que, historiquement, au début, c'était très cool. Moi, je me suis vraiment très bien, on ne trouvait pas des déchets. Les déchets, on résoudrait le problème. Ça a souvent été ça, si vous voulez, dans le soi-disant, science et tout ça, c'est que les déchets, certes, on en produit, mais on trouvera la solution. En 1900, donc, tout le monde s'en foutait, on les mettait un peu n'importe où, à Marcoule, à Marcoule en particulier. Et puis, je me souviens, je crois que je ne sais plus très bien la date, mais ça va être dans les années 70, Francis Perrin, qui était un savant et a mis des hauts commissaires à l'énergie atomique de la société, a dit, écoutez, les déchets, il n'y a aucun problème, on les met dans des couches, dans des fosses marines profondes, et basta. Donc, il y a eu, pendant une certaine période, heureusement, pas sur des déchets très régulatifs, mais enfin, on a mis les déchets dans la mer. Il y a quand même des gens qui ont commenté à dire que c'est bien joli de les mettre, mais il y a des mouvements qui font que ça ne reste pas au fond, les conteneurs sont attaqués par l'eau de mer, et donc, il y a eu un arrêt, en particulier, Greenpeace a fait pas mal d'actions sur cette question, et donc, on a arrêté de les mettre dans la mer. Après, il y a eu des tas d'idées, on pouvait les envoyer dans l'espace, mais bon, c'était en tout temps si la fusée explosait au départ, ce qui peut arriver. On a pensé à les mettre dans l'Antarctique, dans la glace de l'Antarctique, puisque comme les déchets sont chauds, ils creuseraient petit à petit leur propre, enfin, vous voyez, ils rentreraient dans la glace, et donc, il n'y avait pas de problème. Malheureusement, c'est un continent, donc une fois qu'ils auraient percé la glace, ils arrivaient et comme ça, quelques idées farfelues, mais qui étaient quand même considérées assez sérieusement, et donc, on s'est aperçu qu'on avait les déchets sur le dos. Alors, il y a eu deux attitudes, en particulier au niveau international, les deux n'étant pas satisfaisantes, en disant, bon, aux Etats-Unis, ce que j'ai dit tout à l'heure, aux Etats-Unis et dans la plupart des pays, on a les combustibles irradiés, on les met dans les piscines pendant un certain temps, quand la radioactivité est suffisamment décrue, mais dans 3, 4, 5 ans, on les met dans des conteneurs à sec, et ces conteneurs à sec, on les met pour qu'ils ne parlent justement d'agression quelconque de l'extérieur, ce qu'on appelle en subsurface, c'est-à-dire une colline dans laquelle on a creusé des hangars avec des papagés, etc., et on les met à sec là, et ils sont là peut-être pour quelques centaines d'années, mais pour le moment, on n'a pas de solution pour les transformer ou pour réduire leur radioactivité ou leur quantité. Deuxièmement, on va faire des recherches et en particulier la transmutation, c'est-à-dire on bombarde les produits radioactifs, on les transforme, si possible en or, mais ça ne marche pas à tous les coups, mais on les transforme de façon à réduire la radioactivité et la quantité de produits les plus dangereux. Alors ça, on sait le faire à petite échelle, à l'échelle industrielle, ça serait très compliqué et très cher. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que ça ne marche pas. Le principe de la transmutation, ça est juste. Si vous bombardez des noyaux, vous créez à nouveau des noyaux, donc vous transformez les produits. Cela dit, c'est différent pour chaque produit, enfin, c'est compliqué et donc c'est cher. On peut le faire à petite échelle de laboratoire, mais pour le moment, on ne sait pas le faire ou en tout cas, c'est trop cher au niveau industriel. Donc, c'est arrivé la dernière idée géniale, c'est de dire avec les trésorités c'est très simple, on ne peut pas les mettre dans l'eau, on va les mettre dans la terre. Et donc, c'est l'idée du projet CIGEO, c'est de dire on va faire un tour, creuser dans des galeries ou des grottes souterraines de façon à mettre les légers radioactifs et puis on va rouger du bâtard. Ça suffit, ils se rendent bas et on n'en parle plus. C'était très important pour les promoteurs ou ceux qui développent le nucléaire, c'est de pouvoir dire la question des déchets est réglée. Parce qu'au début, elle était réglée parce qu'on ne trouve pas bien ensemble. À partir du moment où les gens sont préoccupés des déchets et des risques que présentaient les déchets soit là où ils étaient soit dans les transports, il fallait dire à un moment donné qu'on a résolu le problème des déchets. d'où cette idée parce qu'on les met au fond dans la croûte terrestre à 500 mètres et qu'on rebouche, on pourra dire c'est réglé. C'est quand même mettre les poussières sous sa vie. C'est-à-dire que vous vous rendez bien compte que les déchets ne sont pas la radioactivité est toujours là. mais vous les mettriez au fond de la terre comme d'habitude les installations qui sont très sûres tout a été prévu la géologie la circulation de l'eau etc. Pour faire ça en France donc ça a été c'est en Finlande en Suède et en France surtout que ça a été étudié. Alors la Suède par exemple a dit moi je vais les mettre dans du granit et puis vous avez des grands des grands hangars que vous mettez vos combustibles dans ce cas-là c'est des combustibles éradiers parce qu'ils ne retraitent pas donc ils mettent des combustibles éradiers et puis il y a pas mal de gens qui disent oui mais le granit finalement il y a pas mal de fissures possibles et donc au bout d'un certain temps il y a de l'eau qui va arriver donc même si vous mettez des trucs très protégés et tout ça comme ça doit tenir alors le truc il faut que ça tienne 100 000 ans comme 100 000 ans ça paraît beaucoup donc il y a des questions sur le granit l'autre qui ont dit bon mais le granit en France on a dit il faudrait étudier le granit et l'argile donc on va faire des laboratoires sous-terrain laboratoires pour étudier les conditions pour le granit et pour l'argile de bien contenir ces produits sans mettre de radioactivité mais en faisant des maquettes etc. alors on a cherché dans toute la France où on pouvait mettre ces laboratoires en question et tout le monde a gueulé et en disant écoutez moi je suis citoyen et les ministres qui votaient au parlement qu'il fallait faire le stockage sous-terrain et qui faisaient savoir par ailleurs que c'était pas chez eux qu'il fallait le faire pour vous donner des noms et donc finalement on a trouvé on a retrouvé aucun terrain granitif acceptable en plus on a dit la granite c'est pas une distribution en cause des fissures donc terrain argileux recherche dans toute la France parce qu'il y a beaucoup de terrain argileux et on a trouvé une région très fort où il y avait trois chats et qu'on a largement arrosé et donc on a fait ce laboratoire à pur qui est à la limite de la Champagne et de la Lorraine en fait des zones qui sont pauvres au plus peu près et donc c'était assez facile on a fait ce laboratoire qui devait être un laboratoire pour étudier et puis forcément on a dit ben écoutez comme avait rien d'autre d'autres sites on a dit ben voilà finalement dans ce lieu de laboratoire on va faire le stockage sous-terrain définitif stockage sous-terrain définitif pour le construire il va falloir je ne sais pas combien l'année 20 ans et après le chargement de l'ensemble des déchets à haute activité et à moyenne activité c'est un chargement pendant 100 ans on voyait un peu la taille du projet et en plus quand on étudie alors il y a d'abord il y a des défauts techniques qui font la sûreté de notre avis il y a dit pas mal de gens qui ont pris des doutes du côté des responsables de la sûreté la sûreté n'est pas forcément assurée parce que vous pouvez avoir des accidents ici vous avez des accidents comme des incendies des explosions d'hydrogène des explosions de l'eau c'est déjà compliqué à traiter en surface imaginez ce qui se passe quand c'est 500 mètres sous terre donc il y a de très fortes critiques même sur l'aspect technique entre parenthèses l'Allemagne avait fait un stockage souterrain et à l'époque il y a 20 ans peut-être plus 30 ans l'idéal de la part de nous c'était les mines de sel les anciennes mines de sel parce que puisque la mine de sel avait gardé les sel ça veut dire que c'était parfaitement étanche effectivement parce que sinon le sel il aurait fourni donc une mine de sel c'était la solution donc ils ont pris une mine de sel à Ars en Allemagne et ils ont fourni des déchets des conteneurs de déchets ça doit être moyenne activité parce que c'est pas les plus dangereux et puis basta c'est formidable et bien au bout de quelques de d'un temps à peu près comme on avait creusé des galeries et des hangars souterrages il s'est produit l'eau a commencé à arrêter et maintenant vous avez à Ars une quantité de bidons de chantiers radioactifs pourri et donc les allemands se disent qu'ils vont aller les chercher mais c'est pas à 500 mètres c'est pas recouché et nous on dit parce qu'il y a le moins d'autres trucs qui se passent c'est pratiquement irréversible alors il y a une loi qui a été votée en disant qu'il fallait que ça soit réversible alors réversible ça prête la possibilité de récupérer les déchets mais si vous avez la possibilité ad vitam et un âme de récupérer les déchets pourquoi les mettre à 500 mètres puisque l'objectif de 500 mètres c'est bien de reboucher donc il y a une contradiction et d'ailleurs le gouvernement est coincé donc il voulait faire passer cette histoire de réversibilité en l'OUSD avec la loi sur la transition énergétique tout le monde voit donc l'article a disparu après ils voulaient le mettre dans la loi Macron on croit rêver donc il y avait tout un article relatif à CIGEO dans la loi Macron de projet qui par ailleurs on en pense ce qu'on veut mais ça n'avait rien à faire là mais c'était une façon de faire passer ça parce qu'on faisait une loi avec 250 sujets et l'un des sujets c'était CIGEO la réversibilité de CIGEO donc là aussi tout le monde on a supprimé cet article de la loi l'un de ces jours il y aura une loi qui essaiera de faire passer CIGEO donc on en est là et donc nous ce que nous on dit bon il n'y a pas de solution donc c'est une des raisons pour lesquelles un pays comme l'Allemagne qui a dit je sors du nucléaire l'Allemagne a dit je sors du nucléaire non pas parce que nos centrales nucléaires sont moins sûres que les autres mais parce qu'on considère que cette technique est trop dangereuse et qu'on ne sait pas traiter la question des déchets donc c'est très simple actuellement il n'y a pas de solution pour les déchets donc ce que nous disons c'est que en plus des problèmes techniques dont j'ai parlé sur le plan éthique c'est-à-dire on a déjà pollué l'air la couche d'ozone le CO2 le climat la pollution les particules enfin bon en un siècle on a fait on a fait de l'air un milieu dangereux la mer on a aussi pollué les plastiques les métaux lourds etc jusqu'à la mer la côte terrestre elle était à peu près pas trop abîmée bon il y a des mines mais enfin bon et là on propose une solution de mettre des déchets radioactifs en profondeur bien entendu tous les pays qui ont des déchets non seulement radioactifs mais aussi chimiques vont dire nous on fait comme la France on fait un trou on fait un hangar hyper sécurisé et on repouche allez voir donc en même temps on a la côte terrestre qui est polluée polluer la côte terrestre c'est très embêtant à cause de l'eau puisque l'eau elle est souterraine elle circule partout les sources etc et donc ça serait totalement irréversible parce que aller chercher à grande profondeur récupérer les déchets chimiques et radioactifs c'est pratiquement impossible donc nous on pense qu'il faudrait une interdiction internationale de mettre les déchets en profondeur les déchets dangereux toxiques ou radioactifs que l'on prenne comme solution actuelle le stockage à sec en subsurface comme ça commence à se pratiquer en allemand et puis qu'on continue les recherches parce qu'on met pas tellement de fric sur cette histoire de déchets radioactifs puisqu'on se dit on va les mettre au fond mais il faut consacrer malheureusement on n'a pas le droit de considérer qu'on va garder pendant des dizaines de milliers d'années les déchets radioactifs à la limite où qu'ils soient et donc de poursuivre les recherches pourquoi la science nucléaire à peu près 60 ans donc on ne peut pas dire que c'est impossible maintenant on peut dire mais non la transmutation c'est pas possible donc il n'y a pas de solution la seule c'est d'aller au fond on peut dire non on les stocke on les surveille on les rend inoffensifs par une protection suffisante mais on poursuit les recherches de façon à savoir s'il y a une réponse ou non et enfin enfin pour revenir au tout début il y a un certain nombre de pays qui du fait du risque d'accident et du fait des déchets considèrent qu'ils s'arrêtent parce qu'il n'y a ni pour l'un ni pour l'autre qu'il y a de réponses satisfaisantes bonjour je m'appelle Sam je suis en terminale je voulais savoir comment peut-on assurer la sûreté des installations nucléaires et particulièrement les dépenses sont-elles en adéquation avec les besoins en matière de sécurité nucléaire je n'ai pas compris la dernière les dépenses sont-elles en adéquation avec les besoins en matière de sécurité nucléaire pareil c'est alors bon alors il y a le gag les phrases gag c'est la sûreté nucléaire n'a pas de prix c'est imbécile il y a toujours compétition quand vous faites un réacteur nucléaire il y a compétition entre le coût de ce réacteur et qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre jusqu'à une certaine limite parce que si vous faites si vous dites sécurité absolue votre réacteur sera tellement clair qu'il ne sera pas compétitif et donc ce n'est pas la peine de le construire donc il y a effectivement une compétition alors c'est contre les deux comme pour tous dans tous les domaines la question intervient qu'est-ce que alors pour prendre des exemples par exemple les enceintes de confinement des réacteurs qui protègent le réacteur bon elles ont un certain coût et donc vous avez une discussion sur le fait par exemple est-ce que à l'époque c'était surtout les avions un avion contre l'enceinte de confinement est-ce que l'enceinte de confinement c'est un avion qui rentre dedans alors en fait les premiers trucs on a appris on a dit oui quand même la probabilité pour qu'il y ait un avion de je ne sais pas quoi tellement faible qu'on ne prend pas en compte les avions militaires quand même ils ne sont pas cons enfin ça dépend des cas donc bon et donc c'était un pilote par contre il peut y avoir un avion de tourisme mais qui se plante donc l'enceinte de confinement est bonne pour les avions de tourisme après on a dit bon oui quand même si c'est un avion de chasse ça devrait pouvoir passer et en particulier à Fessenheim Fessenheim avait été construit dans l'axe de décollage des avions américains qui étaient en Allemagne je crois que c'était d'ailleurs des avions de 16 déjà et qui avait pas mal d'accidents donc je crois qu'on a du coup changé l'orientation de la piste mais donc ça devenait tout à fait improbable après est arrivée les tours de New York et donc la question a été posée pour l'EPR où un militant avait sorti un papier d'EDF qui disait que les enseignes de confinement d'EPR ne tiendraient pas contre un avion de gros porteurs donc ça a été publié au moment du débat qu'on avait sur le plan où la question puisque c'est un débat qui doit répondre aux questions du public la question était légitime les gens pouvaient poser la question écoutez vous voulez construire un EPR est-ce que c'est un débat et la réponse a été secret des frances on a déduit que les enseignes de confinement ne tenaient pas donc vous avez toujours cette histoire alors comment ça se passe aujourd'hui c'est très lié à la question du vieillissement alors vous avez la question des piscines donc est-ce que combien va coûter une protection de béton au-dessus d'une piscine d'un lague en lague on serait pratiquement obligé parce qu'on ne peut pas on ne peut pas arrêter je veux dire de toute façon c'est sans coeur il faut bien les protéger pour les centrales il peut y avoir certaines centrales où donc la question des piscines et puis actuellement l'autorité de sûreté nucléaire autorise la poursuite du fonctionnement actuellement c'est au-delà de 30 ans en donnant un certain nombre de conditions et en particulier pour Fessenay il y a eu des conditions de faire des travaux de telle et telle nature de façon à pouvoir continuer donc c'était des travaux de sûreté qui coûtaient à je crois 200 millions ou 150 millions etc et l'autorité de sûreté nucléaire a dit qu'il allait être encore plus cér pour le passage à 40 ans et donc il faudra voir et EDF aussi combien va coûter réacteur par réacteur parce que les conditions ne sont pas forcément les mêmes pour avoir la protection des piscines pour avoir la réparation ou non des enseignes de confinement parce qu'on ne peut pas les changer est-ce qu'il y a des cuves qui sont un peu considérées comme un peu fragiles difficiles et non plus on ne peut pas les remplacer non plus et donc vous allez bien avoir là une compétition de la part de EDF et du pouvoir réel de l'identifier de dire écoutez si vous ne faites pas ça l'autre dit c'est trop cher vous n'avez pas le droit de continuer donc c'est permanent et en particulier en 1998 quand j'étais au cabinet de Dominique il y avait une centrale à Belleville dont l'enceinte de confinement et fuite à travers l'enceinte de confinement des fuites radioactives pas très fortes mais il y a un décret qui dit ça ne doit pas dépasser telle valeur l'enceinte de confinement de Belleville un des réacteurs de Belleville dépasser donc on arrête ça doit être en juin ou un truc comme ça on arrête et puis il faut ça ne respecte pas le décret donc il faut faire quelque chose mettre un peu de chat de l'alcool mais il faut que ça diminue ça a duré des mois c'est à dire que nous on disait il faut respecter les décrets il y avait une pression d'EDF au fait du gouvernement enfin je n'ose pas tous les 20 ans on disait ça nous fait perdre les millions c'était l'argument économique il ne pouvait pas dire qu'il respectait le décret parce que ça avait été prouvé et mesuré mais il disait ça nous coûte tout le temps et tant et tant et tant et donc chaque fois il y avait il faut respecter le décret il disait oui mais là tu ne peux pas savoir ça on coûte une fortune et à la fin le premier ministre a donné l'autorisation de démarrer la ville avec une ancienne de confinement qui ne respectait pas le décret mais il était impossible de le dire donc il y a eu le texte était tel que je ne sais pas mais donc c'est permanent cette question et puis c'est normal alors ça peut ça peut se situer soit dans la conception elle-même c'est-à-dire faire un réacteur pas trop cher si on peut l'exporter etc mais on sait très bien que probablement sur la sûreté qu'on a gagné du fric soit en cours de vie l'exigence ou non de telle réparation telle amélioration etc et c'est probablement pour des raisons économiques que le nucléaire va se casser la figure parce que actuellement vous avez un projet en Angleterre d'EDF qui a passé un accord avec le gouvernement sur un prix garanti du kilowattheure qui est le double du prix actuel c'est deux EPR qui seraient garantis par le gouvernement anglais en assurant que le kilowattheure sera vendu pour 109 euros le mégawatt-heure alors qu'actuellement le prix avec les centrales actuelles c'est 55,60 donc là on voit bien on voit bien cette question qui apparaît sur le patron comment ? c'est quoi ? je veux savoir puisque votre article met en garde sur le fait qu'on se trouverait en moins d'un siècle avec des trous terrestres parsemés de trous de déchets extrêmement dangereux je veux savoir en tant que consultant international que pensez-vous de la portée internationale d'adopter le projet CIDO à CIDO au-delà du projet en lui-même le fait qu'il se réponde comme ça oui c'est ce que je veux dire tout le monde sera tout le monde dira mais tiens les français qui sont quand même les meilleurs du monde qui font ça donc moi je fais pareil et qui ira voir la qualité du tout supposons même que CIDO arrive à résoudre ces problèmes à mon avis c'est pas de mal à veille parce qu'on a demandé d'ailleurs que si jamais le projet se continuait actuellement il fallait une expérience prototype de tester tout ça en vraie grandeur et avec des combustibles iraniers et des trucs radioactifs sur une période suffisante il y a 20-30 ans pour s'assurer que tout ce qu'ils ont raconté ça marchait mais c'est posant que ça marche et qu'on fasse vraiment beaucoup de soins mais n'importe qui donc les enfants disent maintenant on va faire un tour à quel endroit on met des déchets pas forcément radioactifs mais chimiques parce que la chimie c'est pareil les déchets qui sont extrêmement nombreux et voilà et après on s'apercevra que bon au Kénien au Kazakhstan en France il y a des trucs au fond et personne ne sera capable et puis un beau jour la source machin ah tiens il y a de la radioactivité par exemple à la Hague aujourd'hui il y a un stockage de déchets en surface c'est de faible activité donc normalement un stockage de faible activité il doit être surveillé pendant 300 ans bon en fait on s'est affectus que ces déchets de faible activité contenaient en particulier les plutoniums les plutoniums c'est beaucoup plus long donc probablement il va falloir le surveiller pendant 800 ans si on surveille ce stockage pendant 800 ans ça nous laisse le temps de surveiller des stockages en subsurface et de développer des recherches on peut se dire qu'en 800 ans on trouvera quelque chose mais ça ça veut dire qu'on se serait dans une situation réversible c'est à dire qu'on a la possibilité d'étudier on a la possibilité de trouver des solutions si vous enfouissez 500 mètres dans la croûte terrestre c'est fini vous n'allez pas aller rechercher vos trucs pour les transformer donc il y a ces deux phénomènes même en France voilà les problèmes que ça pose et à l'international je vous dis tout le monde dira que c'est la bonne solution donc c'est très risqué il faudrait un accord international du type la convention de Montréal sur le tour d'ozone c'est à dire on interdit de stocker des déchets toxiques ou radioactifs dans le croûte terrestre point c'est très simple pour le moment il n'y a aucun pays qui va proposer mais je pense qu'il faudra arriver à ça parce que sinon c'était vous la 8ème ? oui c'est bien je vais vous demander à ceux qui ont posé des questions de m'envoyer et ceux qui ont posé des questions de m'envoyer les réponses assez rapidement parce qu'il faut de m'envoyer ...